Coucou tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je reviens pour mon fameux haul des soldes je l'ai pas fait pour les soldes d'hiver donc il fallait que je le fasse pour les soldes d'été mais je pensais faire un truc un petit peu plus travaillé c'est à dire que au lieu juste de vous montrer les deux les piece of clothing faut vraiment que je réapprenne à parler français les habits enfin les pièces etc je les ai un peu stylisés enfin je les ai mis dans des tenues de A à Z plutôt que de vous montrer un t-shirt avec mon jogging en dessous ce que je faisais avant ce qui n'était pas très professionnel là j'ai vraiment essayé de styliser les trucs avec les trucs que j'avais que vous allez voir dans ce haul et quelques trucs qui sont de mon de ma collection personnelle enfin de mes habits d'avant mais voilà donc on va commencer je suppose je sais plus comment faire un haul je vais être honnête je ne suis pas allée faire les soldes je suis juste allée chez zara sinon j'ai acheté sur internet et que chez berschka pourquoi parce que j'avais pas beaucoup d'argent et en ce moment je trouve que berschka ils font des trucs qui sont un peu plus dans ce que j'aime j'ai regardé à sauce j'ai fait toutes les soldes mais j'avais trouvé que quelques trucs au final je n'ai pas commandé j'ai quand même pas mal de pièces et du coup je vais vous montrer donc il n'y a que du berschka ou du zara en même temps je trouve que c'est pas plus mal parce que je sais que moi quand j'étais plus jeune aujourd'hui je le fais un peu plus mais j'achetais jamais en ligne alors maintenant je le fais mais genre pas sur des sites comme misguided, boohoo opoly enfin des marques un peu instagram parce que je enfin mes parents ils voulaient pas parce que on sait jamais quand est ce que ça va arriver etc mais du coup c'est des pièces que vous pouvez retrouver dans des magasins et des berschka et des zara surtout des zara il y en a partout donc voilà je n'ai pas tous les prix parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà porté parce que j'ai une vie mais je vous mettrai les prix ici et en plus les trucs que j'ai acheté en ligne il n'y a que les prix non soldés donc alors que la majorité des trucs sont soldés voilà la première pièce que je vais vous montrer c'est ce pantalon donc ça c'est berschka ça oh j'ai encore le prix celui-là je l'ai acheté il y a longtemps et pas en sol parce que je l'ai trouvé super beau j'ai douillet à le trouver mais c'est une matière un peu caouet on va dire c'est un pantalon cargo comme ceci avec les ceintures comme ça que j'aime bien voilà et alors je sais que c'est pas la forme qui me va le mieux mais je trouve que de tous les pantalons cargo que j'ai pu essayer c'est celui qui me va le mieux parce que moi j'ai des grosses cuisses et c'est fait pour des gens avec pas des grosses cuisses mais bas les couilles donc voilà je l'ai pris en 38 et il coûtait 29,99€ celui-là il était pas en solde mais je l'aimais beaucoup trop et donc je l'ai associé avec un maillot de bain en fait qui vient de chez H&M pareil il était pas en solde j'ai acheté il y a quelques temps mais je crois qu'il coûtait genre 10€ donc c'est un maillot de bain une pièce top droit enfin le col droit qui est juste genre c'est un maillot de bain une pièce qui n'est pas échancré jusqu'à tes seins donc ça te couvre le cul parce que moi je n'aime pas montrer mon cul à la plage voilà ça parait bizarre quand on voit mon instagram mais voilà et il est super genre c'est une taille 38 je crois il n'y a pas écrit ouais 38 et genre il te fait une taille mais genre il est hyper serré mais encore confortable mais genre c'est genre tu es aspiré dedans et voilà et en plus il est assez épais donc il n'y a pas de nips qui show mais voilà et les bretelles voilà sont voilà 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 ajustables et avec ça donc j'ai mis je les ai mis ensemble parce que du noir avec que du noir je me suis dit qu'avec un petit peu de couleur ça changerait et donc j'ai aussi pris la veste qui allait avec et celle là elle était en solde en fait c'est un toupice un peu qui vend ensemble alors moi ça ne fait pas du tout comme le modèle je dirais que vous retrouverez mais vous retrouvez mais en fait elle elle n'a pas du tout de ventre qui se montre mais genre moi je suis grande donc voilà mais c'est vraiment un espèce de bonbeur extrêmement léger qui est fait dans la même matière que le pantalon il est vraiment genre tu ne peux pas sortir qu'avec ça en hiver par exemple et il est très très court mais je trouve que l'ensemble ça fait un peu militaire enfin je ne sais pas j'aimais bien et voilà il y a écrit un truc je crois dessus laisse issue ok donc je l'ai pris en M et voilà il n'y a pas de prix donc je vous le mettrai quelque part mais je trouve que le tout ensemble alors pas fermé comme parce que je trouve ça un peu moins beau mais avec voilà juste un débardeur je trouve ça assez joli pour genre la transition entre l'été et l'automne même si on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver vu qu'il fait 25 enfin il fait 20 puis après le lendemain il fait 40 puis il ne fait pas beau il n'y a pas de soleil un coup il y en a enfin bref une vie magnifique ensuite on va continuer ça c'est encore deux items qui viennent de chez Berchka tout d'abord il y a ça et ça je pense que genre j'adore les mesh top je suis devenue amoureuse j'en ai pas beaucoup parce que je n'en trouve pas qui me plaisent vraiment mais je ne sais pas j'aime ça les mesh top et quand j'en cherchais un désespérément avec des manches longues et Berchka encore est venu à Mary's Couse et en plus il est orange néon il y a juste écrit en vert note common mais voilà alors je sais que les mesh top il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça bizarre parce que c'est transparent etc donc moi là je vous le montre juste avec un soutien-gorge cher en dessous mais vous pouvez mettre une jolie brassière même un crop top en dessous moi je fais souvent ça donc pareil je l'ai pris en M mais je crois qu'il a écrit 9 euros mais je crois qu'il était à genre 4 euros un truc comme ça et je trouve ça super beau et je l'ai associé avec ce pantalon pilote pareil de Berchka que j'ai pris en 38 et il est super j'adore la matière elle est hyper épaisse elle galbe bien le seul truc que j'aime pas trop c'est au niveau de la taille je trouve que c'est enfin pour moi je préfère quand c'est un tout petit peu plus haut et en plus c'est un élastique du coup avec mes fesses j'ai des trop grosses fesses du coup ça baisse un peu et il n'y a pas de j'allais dire oups mais c'est pas du tout ça de passant pour mettre une ceinture donc je pense que j'irai au marché Saint-Pierre pour aller acheter un tissu qui est à peu près similaire pour en créer moi-même parce que j'adore porter des ceintures parce qu'avec mon type de corps il faut que j'accentue ma taille parce que sinon ça fait bizarre et j'adore ça parce que j'en ai une donc j'en profite donc voilà mais je trouve que les deux ensemble vont super bien j'ai mis ça avec des Doc Martins et si vous n'aimez pas le look du mesh top mais que la couleur vous aimez bien ou même qu'il fait trop froid moi j'ai mis un t-shirt par dessus qui est un t-shirt champion que j'avais eu pour mon anniversaire l'année dernière donc pour mes 19 ans que j'adore mais je trouve que un t-shirt manche courte par dessus un mesh top je trouve ça juste trop beau donc voilà je ne sais pas si je l'ai dit mais j'ai mis ça avec des Doc Martins parce que j'aime bien le look et ça va avec tous les Doc Martins voilà en parlant de ça la prochaine tenue était aussi avec des Doc Martins là il n'y a que le short que j'ai acheté c'est un short Zara comme ceci je ne l'ai pas acheté en sol maintenant il l'est donc oui j'ai le seum mais à l'époque où je l'ai acheté il n'était pas en sol mais je crois qu'il coûtait 20 euros maintenant il l'est il existe aussi en noir mais je trouvais la couleur super belle c'est un espèce de champagne foncé avec des reflets roses je ne sais pas comment décrire ça mais j'aimais tout à propos de ce short le fait qu'il soit flowy les poches etc je l'ai pris en M et j'ai associé ça avec un bodysuit pareil top avec le col droit et par dessus un espèce de mesh top mais c'est plutôt un t-shirt en rési et je trouve que le look est super beau encore une fois avec des Doc Martins j'ai déjà porté ce look dehors tout le monde l'a regardé bizarrement parce qu'à Paris dès que tu es un peu dénudé et c'est même pas dénudé dès que tu as de la peau qui sort on te regarde bizarrement je porte ça en Espagne il n'y a pas de problème mais c'est pas grave et j'adore le look je l'ai posté sur Twitter etc parce que j'aime beaucoup ce look et ce petit short est super ensuite alors vous m'excuserez pour cette prochaine tenue parce qu'en fait je n'ai pas de fer à repasser j'en ai un et j'ai une table à repasser mais qui sont chez mes parents et il s'avère que mes parents sont partis en vacances du coup je n'ai pas pu repasser ce short que voici donc c'est extrêmement embarrassant mais voilà je le présente quand même c'est un short blanc c'est la première fois de ma vie que j'achète un short blanc je pense mais j'ai adoré la matière je ne sais pas ce que c'est mais c'est un espèce de coton hyper doux et la coupe j'aime tout sur ce short le fait que sur les côtés il remonte un peu je l'ai associé avec pareil le même body suit je pourrais dire body avec le col droit et avec des balais en siaga parce que je trouve que comme la tenue elle est assez minimaliste je ne sais pas des grosses chaussures vous pouvez aussi mettre des filadisruptors si vous n'avez pas les tripoles de balanciaga bon moi je les ai eu pour mes 20 ans je suis hyper contente mais c'est quand même des chaussures super chères pour ce que c'est mais avec des disruptors ça ferait le même effet et je ne sais pas j'aime beaucoup il est hyper voilà enfin je trouve que c'est vraiment un short d'été et c'est un short blanc qui n'est pas transparent j'avais l'impression mais non parce que comme vous pouvez voir j'ai un body noir et on ne le voit pas peut-être qu'en caméra on le verra mais avec des souvenements en news en tout cas ça ne se voit pas et alors lui il n'était pas en solde évidemment toujours je l'ai pris en M et il coûtait 19,95€ donc voilà et une fois qu'il sera repassé il sera encore mieux voilà ensuite alors ça c'est vraiment mon amour il n'y a même pas besoin de l'associer parce que ça va ensemble mais vous allez me dire Eva tu as de la couleur je crois que c'est le dernier truc avec de la couleur qu'il y a non c'est faux mais c'est un cohort un toupice enfin c'est un ensemble voilà je vais y arriver avec une chemise toute simple une chemisette en fait voilà et un short qui va avec et il y a la ceinture et je trouve ça trop beau encore une fois je les ai mis avec mes Balenciaga parce que je sais pas j'aimais le look mais avec par exemple des Air Force ou des Disruptors encore ça passe ou même avec des Converse en fait je l'ai vu j'ai craqué les couleurs le motif saut années 80 enfin tout m'a plu j'ai pu les prix je vous les mettrai encore une fois je vais essayer de faire mon job de youtubeuse pour une fois le seul problème c'est que le short vous pouvez voir il y a un élastique super il n'y a pas de bouton ni de fermeture éclair il n'y a que l'élastique pour rentrer dedans donc moi chez Zara comme vous avez pu le voir je mets du M en short et ça c'est du L parce qu'en M mes fesses ne passaient pas l'élastique donc il y a un chouïa trop grand mais heureusement qu'il y a la ceinture donc voilà c'est vraiment dommage parce que juste un petit bouton ça aurait aidé ça aurait pas gâché le look vu qu'il y a une ceinture mais c'est pas grave il est un peu oversize mais ça me dérange pas ensuite putain je montre que des trucs que j'ai déjà porté c'est terrible mais là c'est un pareil c'est une jupe et un top que j'ai mis ensemble c'est ce que j'ai porté pour aller au restaurant avec mes parents pour mon ami alors le top donc c'est juste un espèce de petite débardeur en satin avec un col droit comme ça mais je sais pas j'aime bien les faits je l'ai pris en M et alors lui je l'ai aussi associé je vous mettrai une photo juste là avec une jupe plissée longue qui vient aussi de chez Zara à des talons c'est ce que j'ai porté le jour de mon anniversaire pour aller au restaurant avec mon copain il adore ce look et il m'a coûté genre 5 euros genre top et ici je l'ai juste associé avec cette jupe en prince de galle qui est juste magnifique j'en avais déjà une j'ai pas en prince de galle mais elle est beaucoup trop grande pour moi à la taille maintenant que j'ai un petit peu perdu du poids mais juste elle est magnifique genre j'aime les boutons les poches la façon dont elle est coupée et le fait qu'on puisse la resserrer à la taille parce qu'encore une fois c'est mon esthétique un peu et j'ai associé tout ça avec une paire de mules qui vient aussi de chez Zara que je ne mets absolument pas parce que je n'arrive pas à marcher avec voilà mais c'est joli pour le look I guess le next thing c'est un t-shirt un pull un machin de chez Bershka donc c'est juste vraiment un espèce de basique il est un tout petit peu transparent mais ce que j'aime bien c'est sur les côtés côté en fait il y a du brushing donc il y a un espèce on peut remonter la matière du coup le bas est un peu curve oh putain je ne sais vraiment plus parler en français je suis désolée mais voilà je ne sais pas j'ai beaucoup aimé et je n'ai pas de t-shirt enfin de haut comme ça à manches longues hyper léger et je peux le trouver super joli encore une fois je l'ai pris en M et je vous mettrai le prix là et je l'ai associé avec juste pour l'été en fait une jupe en jean claire et une ceinture encore une fois et encore une fois les mêmes mules et je trouve ça super sympa en fait d'avoir le raccord chaussure t-shirt noir avec quelque chose de plus clair après next au thing c'est une tenue un peu plus colorée on va dire donc c'est list of items c'est un débardeur et une jupe encore une fois de chez Berjka donc déjà le top c'est un body de chez Berjka qui est juste avec un côté donc il est asymétrique et il est genre jaune néon et j'adore cette couleur je sais pas pourquoi le seul problème c'est que j'en ai un autre comme celui à droit noir que vous avez vu il est aussi de chez Berjka et il est un tout petit peu plus épais du coup celui là sans soutien gorge je trouve ça un peu plus difficile à le porter parce que c'est un peu voilà mais voilà c'est juste ça et celui là par contre il se défait et je trouve ça mieux parce que l'autre il ne s'est fait pas et c'est chiant et avec ça donc une jupe qui est à tomber elle est un peu dans la même matière que la culotte que vous avez vu précédemment que j'ai pris en M et sur les côtés en fait il y a des espèces de poches comme sur un pantalon cargo en fait avec l'espèce de ceinture bizarre comment ça s'appelle ça je ne sais pas elle est super bien alors elle est un chouïa courte et un chouïa trop petite mais elle est tellement belle que je me dis que ça passe elle est juste un tout petit peu trop courte mais je crois qu'il y a une petite doublure que je pourrais peut-être défaire je ferai avec ma grand-mère mais c'est super beau ensemble et avec j'ai juste mis parce que ça je l'ai pris surtout pour aller à la plage donc j'ai juste mis avec ça ça c'est une une chemise longue transparente blanche qui n'était pas en sol celle-là que j'ai pris en M elle était à 19,99€ mais je me suis dit que ça pour aller à la plage ou à la piscine c'est juste trop bien donc voilà et même au-dessus d'une tenue genre par exemple le soir tu rajoutes ça si t'as un petit peu froid stop puis enfin les derniers pièces qui sont un peu enfin que j'ai mis pareil c'est ce haut tout d'abord donc qui vient aussi de chez Berger que j'ai pris en M qui est de la collection avec fantôme j'ai adoré déjà bon la couleur et puis genre le fait que là il y a un trou il est enfin il est crop top et je l'ai mis avec un short basique Zara noir un peu oversize et et des des grosses baskets en fait et bah je trouve que quand elle enfin je sais pas c'est pop of color en été je sais que moi j'adore mettre des crop tops une fois que je suis partie loin de la France et voilà j'ai juste trouvé beau le détail c'est tout et enfin le dernier truc alors ça c'est mon copain qui a craqué enfin qui a trouvé ça beau et je l'ai essayé et c'était beau donc Nicolas voilà qui n'était pas en solde et quand je regarde le prix 29,95 mais c'est cette espèce de je ne sais pas trop quoi c'est une espèce de faux sweat en fait parce que ça a la la forme d'un sweat il y a genre une capuche une poche ici mais il est un peu plus court et la matière c'est un peu comme le short blanc c'est une matière super douce mais hyper voilà légère flowy et en fait je le trouvais super beau je l'ai pareil je l'ai mis avec un short noir des baskets mais ça genre tu peux le mettre avec un jean noir un jean clair un jean brut enfin tout et je trouvais ça en fait super joli donc voilà donc voilà cela que l'on conclut ce haul slash lookbook slash utiliser des pièces j'espère que ça vous aura plu je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo bye Sous-titrage Société Radio-Canada